Comme vous avez pu voir sur ma chaîne, là, je vais vous parler de Loki. D'ailleurs, c'est assez marrant. Je pense pas que je vais vous parler de toute la série, parce que je pense pas que c'est très pertinent de faire ça. Mais attendez. Alors, comment vous expliquer sans trop vous spawner ? Alors déjà, je vais vous montrer le générique du l'édit, c'est juste magnifique. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur la série Loki ? Loki, en fait, c'est le personnage qui est le préavateur et qui se retrouve dans une réalité alternative et il va en montrer la TVA. Qu'est-ce que c'est la TVA ? C'est pas des infos. La TVA, c'est le... Comment dire ça ? TVA, c'est la time, valeur... En fait, c'est des gens qui contrôlent le temps, si vous voulez, qui régulent le temps. Qui, en fait, ils vont montrer... Comment vous expliquer ça ? C'est une sorte de police du temps, pour faire simple. Et en fait, il y aura un personnage qui est très intéressant dans cette série, qui n'est autre que... Je vous montre aussi la fin, je vous ai montré le début. Comment on va dire ça ? Ouais, c'est une sorte de police du temps, en fait. C'est une sorte de police du temps qui va arrêter l'outil. En fait, ils arrêtent ce qu'on appelle des variants. Les variants, ce sont des... Comment vous expliquer ça ? C'est compliqué, expliquez-moi. On va prendre par exemple moi. En fait, il va y avoir un variant de moi, c'est-à-dire un autre mois. Et du coup, si ça dérégule le temps, la TVA l'arrête. Et pourquoi c'est intéressant ? La TVA, c'est une sorte de conseil du temps, si vous voulez. Et en fait, on va avoir... Ça va être ici, là, deux gros méchants. Mais en l'occurrence, on ne va en voir qu'un seul des deux. C'est-à-dire qu'on a Kang, le conquérant, qu'en fait, on va dire d'un point de vue technique, que vous voyez à la fin de la série. Et vous allez voir Immortus. Alors, pour essayer de faire ça, Kang, le conquérant, c'est... Je ne me rappelle plus, je crois que c'est le... Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne me rappelle plus exactement qui c'est. Après, lui, là où il est très fort, c'est qu'il vient du 31e siècle. Il vient du futur. Et il a un lien parenté avec la famille Richards ou... Ouais, la famille de Richards. De Richards, des Kales Fantastiques. D'ailleurs, ça a mis des Kales Fantastiques et des Avengers. Et il doit avoir une dizaine de variants lui-même. Et en fait, il est un peu partout dans le temps. Et qu'il peut trouver des armes futuristes. Et j'essaierai de vous parler peut-être un petit peu de Kang. Mais pour l'instant, j'allais surtout me concentrer sur le personnage de Loki. Vous parlez de toute la série. Ça me paraît un peu long. Alors, je vais essayer de vous parler des meilleurs épisodes de la série. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et... En fait, si vous voulez, dans cet épisode, les gens ont peur que... En fait, c'est vraiment les variants, on les voit être détruits. Et on se dit, en fait, ils sont détruits un peu comme des logiciels ou des choses qu'on jette dans une corbeille. Et c'est intéressant, ça, c'est l'épisode 5, où on voit Loki avec ses variants. Et c'est très marrant. C'est un Loki qui est proche des comics, interprété par un excellent acteur. Je crois qu'il s'appelle Antony, E. Grant, je ne sais pas quand. Il a joué dans Logan, d'ailleurs. Il joue à Le Méchant. Et en fait, chacun va avoir plein de Loki différents. Un enfant, lui. Il y en a un autre, c'est un renoir. Il y a un trapeau aussi. Et c'est n'importe quoi. En fait, c'est génial. C'est vraiment génial. Et en fait, justement, eux, ils ont envie de s'en sortir. Et en fait, Loki qu'on connaît, il essaie de les motiver au glorious pro, c'est-à-dire une glorious prophétie. Et du coup, en fait, ils sont là à vouloir quitter cette rando d'eux entre la réalité et cette forme d'abîme d'une autre réalité. Et là, on a Mobius. Mobius, c'est un agent de la TVA qui pense qu'il fait son travail et tout ça et tout. En fait, ils ont compris que tout ça, c'est une arnaque. Et en fait, ils vont importer une sorte de créature qui est gardée un peu de cet endroit, qui s'appelle Algoch. Et qui, en fait, détruit tous ceux qui veulent arriver au château de l'unortiste, qui est un variant des formes. Est-ce que c'est une série ? C'est trop compliqué de vous parler de toute la série, mais je ne suis pas sûr que ça soit très gentil. Et voilà, j'aime beaucoup ce loculeur, c'est très intéressant à ce moment de ça. Glorieuse, providence ! Glorieuse, providence ! Et voilà, en fait, il va voir qu'il va être avalé et tué par Aliot. Et notre ami Loki a... Comment dire ça ? Il y a plusieurs scènes... Je n'ai pas à vous expliquer. Oui, non, il y a plusieurs variants de Loki. Et du coup, il va y avoir un autre variant de Loki qui va s'appeler... Comment il va s'appeler ? J'ai oublié son nom. Sylvie, qui est une femme, qui est une Loki féminine. Voilà, je pense que c'est le bon terme. Et les deux, en fait, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé et de s'en sortir dans la TVA. Et de comprendre tout ce système-là, en fait. Et ça va être très intéressant parce qu'on a un personnage de Ramona Slayer. Ramona Slayer, c'est la femme de Kong ou la future femme de Kong qui dirige le TVA. Et qui manipule Mobius, qui est un agent de la TVA, mais qui se dit... Et si Loki avait raison ? Parce qu'au début, voilà, Mobius a besoin de Loki pour arrêter un variant de Loki qui est Sylvie. Et du coup, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Alors, attendez. Parce que je trouve le moyen de montrer des choses plus intéressantes. Et là, on voit que l'agent Mobius... Le trio, en plus, Mobius, Loki, Sylvie marchent très bien. Il y a trop comme ça, j'utilisais le majeur. Et la relation entre Loki et Sylvie est très touchante, en fait. Parce que la TVA, elle a détruit la vie de Sylvie. Là où, étrangement, elle a donné un sens à Loki. Mais en fait, je crois, en fusionnant leur pouvoir, ils vont réussir à détruire Alios. Et en fait, Mobius, vu qu'il a compris ça, ils l'ont envoyé aussi dans cette forme d'habile. Et voilà, ça, c'est comme dans les comics, il me semble qu'il y a un sort, enfin, un Loki crocosy. J'aime beaucoup ce genre, je ne connaissais pas Alios dans les comics, mais c'était énorme. C'est marrant, parce que chacun a une réalité intéressante. Lui, c'est un gars qui, il a dit quand Thanos est arrivé, je me suis changé en briques, je croyais qu'il disait ça. Et c'est super bien écrit. Et d'ailleurs, je peux vous dire, normalement, le personnage de Loki, Sylvie et Mobius, devraient être dans Doctor Strange Multiversaire 20. Et Loki, il y aura une saison 2, et le personnage de Loki, ils vont bientôt boucler son histoire, et après, vous ne verrez pas le personnage. Je pense que ça va s'arrêter à la deuxième saison de Loki, on l'a dit. Ça serait Miss Miss 8, et en fait, c'est une sorte de personnage qui, on croit, qui régule le temps, qui apparaît, qui disparaît, qui... Mais en fait, ils manipulent à la fois Loki et Sylvie, en fait. Et elle dit, qui c'est qui dirige la TVA ? Et elle dit, c'est impossible de détruire ça. Bon, on va passer directement à l'épisode 6. Et là, vous allez voir le futur grand méchant de Marvel. Le début est génial. C'est pas le meilleur révisif de la série, même si la fin, elle est incroyable. En fait, là, ce que vous voyez, c'est le multivers, en fait. C'est tout la ligne du multivers, en fait. Et en fait, dans le château, ils vont rentrer, ils vont voir Immortus. En fait, justement, Miss Minute, voilà, on comprend qu'elle les a baladées pendant tout le long du temps. Je suis assez content de savoir, enfin, j'espère, tout ce que j'ai entendu, j'espère qu'on va vraiment revoir Loki et Sylvie dans... Je veux dire, dans le même film web, dans Doctor Strange, parce que Loki, Sylvie, Doctor Strange... Voilà, il y a des personnages qui sont très connectés à l'univers de Doctor Strange, comme Loki, comme Spider-Man. Spider-Man, Loki, Doctor Strange, ça pourrait être magnifique. Et voilà, le personnage de Immortus, qui est un variant de Kang, qui s'apporte, j'en a plein. Il y en a, il s'appelle Aramata, je sais pas, il y en a plein. D'en avoir dix, le variant de Kang, je crois. Le principal, c'est le camp de conférence. Là, ce que vous voyez, c'est Immortus. Et en fait, lui, il dit, moi, c'est moi qui dirige le multivers. Et il a dit, moi, vous avez plusieurs options. Je vous dis la vérité. Soit vous pouvez partir et reprendre votre vie, vous laisser diriger le multivers. Soit, euh... Ben, comment expliquer ça ? Ben, vous prenez la place. Je sais déjà ce qui va se passer. Tu vois ? En fait, il montre que voilà, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est lui qui dirige ça. Ce que les Avengers ont fait, c'est grâce à ça. Il a laissé faire, ou pas. En fait, il laisse une certaine continuité dans le temps. Il maîtrise le temps, le dernier. Il maîtrise le temps et le multivers, est-ce qu'il en fait un personnage aussi puissant que toi ? Non, 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 non ! Ceux qui maîtrise le temps au multivers, on peut pratiquement tout faire. En tout cas, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller le voir. Et Jonathan Major, bon, qui va jouer Kang le conférent, qu'on peut voir à la fin de la série, enfin, une supposition, qui est un très grand méchant de Marvel après Thanos, si je veux faire un pari un peu comme ça sur notre ami Kang, je dirais que vous le reverriez entre Dr. Strange, à mon avis, et Ant-Man 3. Dans Ant-Man 3, il sera dans le film. Mais ce n'est pas impossible qu'il n'y ait pas un caméo de lui dans Dr. Strange. J'ai même lu un truc, après c'est à prendre avec les pensées. Non, je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai lu un truc comme quoi Kang serait dans le film. Ne serait-ce qu'en KPO. Et je pense que c'est possible. Et ce serait une bonne idée. Parce qu'après, on ne le reverra pas avant Captain Marvel ou Ant-Man 3. Ce sera dans Ant-Man 3. Ce sera le méchant de l'histoire. Ant-Man, Quantum of Mania. Quantum of Mania, bon. Justement, Loki comprends ça et il dit « En vrai, il ne faut pas se débarrasser de lui parce que je connais les menteurs. Je sais qu'en ce qui est qu'il y a, il manque. Et lui, il manque encore. Et c'est un des conséquences qu'on n'imagine même pas. Même s'il a influé et changé de monde, si on s'en prend à lui, c'est à l'échelle du multivère qu'on peut changer. Et en fait, elle n'a pas envie de se faire se battre. En fait, tous les deux ne sont pas d'accord. Mais il diminue l'échelle du multivère. Et en fait, Sylvie, elle va user ses charges. Elle veut dire pardonne-moi. Elle va le renvoyer. Et elle va tuer Marcus. Et en fait, elle ne s'en rend pas compte. Mais ça va changer. Tout le multivère, en fait, il va se briser. Et ça aura des conséquences. Incroyable, ça va tout changer. Et Kang va reprendre la partie. Et puis, Loki va se sentir trahi. Mais il n'aura pas le temps parce que tout va changer. Et c'est pour ça qu'on a eu Spider-Man No More. C'est pour ça qu'on a été tordant dans le multivère sur Madness. Et on verra ce que ça va donner par la suite. Mais surtout, c'est pour ça qu'on aura un Ant-Man Pro aussi. Et voilà, on a un teasing pour... Voilà. J'aurais pu rentrer un peu plus en profondeur, mais je préfère être dans la simplicité. Je vais vous parler de Loki. Je pense que j'en ai déjà parlé un tout petit peu dans ma chaîne. J'aime beaucoup la rencontre entre Spider-Man et Loki. Je trouve, dans ce bouquin, c'est très bien fait. Et en fait, on voit l'association de... Voilà, c'est pas normal. En fait, on a un personnage, j'oublie comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Je vais essayer de retrouver son nom. En fait, c'est une créature qui prend le pouvoir d'une humaine. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais voir après son nom. Et là, en fait, si vous voulez, Loki, il est plus un anti-euro qu'un méchant, un peu comme dans la série, si vous voulez. Et j'essaie de retrouver... Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Le personnage, en fait. Qui la possède... Je ne connais pas son nom, c'est bizarre. On va en trouver. Et bien non, je ne sais pas. Qui est notre amie ? Ah oui, Morwen. Voilà, je crois qu'elle s'appelle Morwen. Et en fait, si vous voulez, Spider-Man, en fait, il va vous montrer. En fait, elle va prendre possession d'une humaine. Et en fait, Loki, si vous voulez, c'est un peu compliqué à expliquer. Il considère certains sujets pour faire ça comme ses fils. Et en fait, Spider-Man et Loki vont s'associer. Et surtout, Morwen, en fait, elle donne un défi à Spider-Man. Je crois. Elle dit si tu... Je sais plus ce qu'elle lui demande. Attendez, je vais essayer de me recontextualiser. Oui, en fait, elle propose à Spider-Man du fait qu'elle soit libérée. Je pense que quand il a affronté Dormammu, Spider-Man et les Avengers et d'Otter Snell, ils ont réussi. du coup, ils sont libérés, comment ça s'appelle ? Morwen, en fait, en combattant justement Dormammu. Et on va voir que Loki va revoir Spider-Man et les deux vont faire équipe pour libérer Morwen, justement. On voit justement un combat entre Spider-Man et Loki qui pourrait être, pourquoi pas, utilisé dans Doctor Strange et ce serait intéressant de voir les deux personnages s'affronter, même si j'ai l'impression qu'il est plus puissant dans le film que dans les films. Mais voilà, énorme personnage et après, les deux vont finir par s'associer pour justement arrêter Morwen parce que c'est dans l'intérêt de tous les deux. Je pense que tous les deux, l'un sans l'autre, ne pourront pas réussir. Et j'aime beaucoup voir Spider-Man qui mange un hot dog avec Loki. Cette scène, elle est culte, elle est magique et je pense que c'est bien écrit, c'est bien fait. C'est vraiment très réussi. J'aime beaucoup cette histoire. C'est la seule histoire que j'ai lue avec Loki. Enfin, si j'en ai lu d'autres, mais c'est celle qui me marque le plus, je dirais. Après, il y a d'autres histoires avec Loki que je pourrais vous montrer. Surtout, je pense, avec les Avengers et Wootor qui peut être vraiment pas mal du tout. Et non, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà. on voit justement Spider-Man qui essaie de battre Marwen à l'aide de Loki. Je sais plus ce que Loki fait, mais Spider-Man essaie de gagner du temps pour que Loki puisse faire ses affaires. et on voit le voilier et le voilier. Et on voit Loki qui essaie de parler avec la femme en question qu'il veut sauver. Et on voit que Spider-Man, lui, il n'a pas la place la plus enviable. Parce que c'est super bien dessiné par John Romita. Je vous donnerai le numéro après si ça vous intéresse. Et après, on va voir que Loki et Spider-Man ont réussi. Et puis, voilà quoi. C'était plutôt une bonne histoire. C'est le numéro, c'est Spider-Man numéro 58 qui vous trouvez celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de sympa avec Loki, des histoires pas mal. Alors attendez. Avant, je suis pas mal avec Loki. Après, je pense que je vais vous laisser. Il y a quoi d'autre ? Votez Loki. Moi, j'ai regardé un petit peu. Je n'ai pas tout lu le bouquin, mais ça va être vraiment pas mal. Il est très intéressant. Je pense que c'est le Loki d'un autre univers. Et voilà. Loki, il est un truc pas mal. Je pense qu'il y a 4-5 bouquins liés sur le personnage qui sont vraiment bien. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez acheter ça. Ça compile plein d'histoires cultes des personnages et ça coûte pas cher. En plus, je crois que ça coûte 5-6 euros si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec notre ami Loki, Loki ? En plus, c'est un méchant de Thor. Vous pouvez le retrouver. Il y a Loki, le mensonge. Attendez, je vais en trouver. Voilà, Avengers, Legend of Marvel. Il y en a plein, en vrai. Il y en a plein. La compile était mieux que... Voilà, si vous achetez cette compile, je pense que vous avez un maximum d'histoires intéressantes sur Loki. qui a réuni les Avengers, c'est grâce à Loki aussi, à l'image du film. Il y a une version peut-être un peu plus moderne qui a été... Attendez. Voilà, il y a journée into the mystery. Voilà. Et il y a plein de trucs avec le passage de Loki. et attendez. Il y a celui-ci qui pourrait vous plaire aussi, qui est un excellent bouquin. Je l'ai déjà lu, il est génial. Attendez. Celui-ci, je vais cesser de vous là en revient. Alors, ce bouquin, il est génial. Si vous aimez les Avengers, vous aimerez ce bouquin. c'est vraiment... En fait, ils ont pris la version originale et ils ont pris la réunion des Avengers. Et c'est assez marrant parce qu'on voit que je dirais que c'est aussi grâce à Hulk que les Avengers se sont fondés qu'il a décidé de les aider contre Loki puisque Loki, je crois à un moment, il essaie de le manipuler et il n'est pas tombé dans son piège. Et à la fin, la guerre, Iron Man, Thor, Antsman et Hulk forment une équipe pour justement créer les Avengers. Et je pense que je vais m'arrêter là. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de la série. Je pense que c'était beaucoup trop long de vous parler de toute la série et je voulais vraiment prendre des éléments les plus intéressants même si le premier épisode est génial. Le deuxième, il est bien, je le trouve un peu moins bien. Le 3, pas mal, il est super beau. Le 4, le 4, 5, 6, c'est le meilleur de la série. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.